La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets sont au menu des journaux paru ce samedi 30 janvier 2021. Réoumi Cotidien, dans sa version people de Suikand, reçoit Tarbambaï, le fils du célèbre chanteur religieux Moustapha Mbaï, musicien aussi. Il a opté pour le mballard et rempli les grandes salles lors de ses prestations. Dans l'interview accordée à Réoumi Cotidien, le jeune chanteur de Grand Décart parle de ses débuts dont la musique a freiné ses études. Il s'est également confié sur ses projets et les impacts de la COVID-19 sur son métier d'artiste. La musique a gâché mes études, affirme-t-il à la une de Réoumi Cotidien. À la une de Vox Populi, Dr Fatoumbaï Silla, directrice des établissements publics de santé, se prononce sur le rythme soutenu des contaminations à la COVID et indique, je cite, « Si le flux de malades continue ainsi, on ne pourra plus tenir. Il faudrait que chacun assume ses responsabilités, » appelle Dr Silla, qui fait état de 69 lits disponibles actuellement au Sénégal pour les cas COVID-19. 43 à Dakar et 26 dans les régions précisent elles. Et 134 lits de réanimation sont fonctionnels indépendamment de la COVID-19, ajoute la directrice des établissements publics de santé, dont Vox Populi, qui dévoile la stratégie de déploiement du plan de vaccination au Sénégal. La campagne cible 3 430 920 personnes, dont 20 600 personnels de santé, 447 811 personnes de 60 ans et plus sans comorbidité, 516 705 personnes de 60 ans et plus avec comorbidité, et 2 445 736 personnes de 19 à 60 ans avec comorbidité. Mais pour la réussite de ce plan de déploiement des vaccins contre la COVID-19, il faut selon Dakar Times déconstruire le discours des mouvements anti-vaccins. Et il faudra, selon ce journal, lutter contre les rumeurs et les spéculations dans les réseaux sociaux. Le griot de la presqu'île du Cap-Vert, Mansourmaï, alias Jomaï, va déclencher l'opération Fagou pour mobiliser les 12 peintures de Dakar. Si on en croit ce journal, où les Sénégalais sont invités à s'unir derrière Abdoulaye Dufsahar et son équipe, pour un franc succès et source A sur l'acquisition gratuite des premières doses de vaccins contre le coronavirus en faveur des 20% de la population présente, le mécène de Maki. Le Sénégal ne prendra en charge que les coûts opérationnels pour vacciner sa population cible. Si on en croit ce quotidien, et le quotidien Vox Populi nous apprend que pour essayer de freiner la propagation du coronavirus, la France ferme ses frontières à partir de ce dimanche. Pendant ce temps, dans 24 heures, le groupe communiste républicain, citoyen et écologiste s'insurge contre le vote de la réforme du franc CFA par le Sénat français. Scandale et inacceptable, juge-t-il à la une de ce journal. À la une du journal Source Hall, on informe que Mourchid Ahmed Yantiam a rejoint hier la lune qui l'attend scrutée et ce journal dresse le parcours d'un unificateur pur son. La commission de concertation lunaire perd sa voix, note pour sa part Sud Quotidien. Elie Quotidien voit la commission nationale du croissant lunaire orpheline avec le décès de Mourchid Yantiam. Et Libération nous fait part d'un cinquième décès dans l'effondrement d'un immeuble en construction à Khodaba et rapporte des constats troublants. Selon ce journal, le bilan s'est alourdi après la découverte sous les décambres du Corse en vide, dont cinquième ouvrier nous fait part de révélations sur le fer utilisé, signalant aussi que la gendarmerie a ouvert une enquête et s'achemine vers des arrestations. Au même moment, les victimes des maisons démolies à Thiersson la révolte dans l'île quotidien. Une grande offensive se prépare si on en croit ce quotidien. Et si on en croit le quotidien Vox Populi, les 750 Pélicans du Jout sont morts de la crypte aviaire H5N1. Sud quotidien aussi affirme que la présence de la crypte aviaire au parc de Jout est confirmée et c'est ce qui est à l'origine de la mort des Pélicans. Ce journal évoquant les élections locales fait zoom sur l'échappe qui plombera les feux sales. Idriss Sec lui annonce avoir personnellement effectué sa déclaration de patrimoine hier vendredi 29 janvier 2021 auprès de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, informe Sud quotidien. Le quotidien Les Échos fait focus sur le Game of Thrones du rap sénégalais opposant Kaka Blindé à Deep Dundouguis. Le premier nommé s'auto-proclame King Baba et Deep s'élève en président FIFA, souligne Les Échos. Oufou Malade estime que cette rivalité participe à tirer le rap sénégalais vers le haut. Augustin Senghor, lui, maintient sa candidature malgré la décision du tribunal arbitral du sport en faveur d'Armad Armad, nous apprend ce même quotidien où Maître Senghor affirme que la campagne continue. Il n'a pas été réhabilité, on a juste suspendu une décision, donc il faut laisser la procédure continuer son cours, ajoute-t-il. Pendant ce temps, en Premaligue, un duel à distance se joue entre Manchester. City veut écraser Sheffield et United est en danger à Arsenal, selon la une de Stade le quotidien du sport. Et à la une de Sounoulombe, l'on estime que Tafatin joue gros contre Boignang 2 avec ses trois ans d'absence. Ce combat peut s'avérer à risque, selon le quotidien des arènes sénégalaises, où prend enfin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.